Pourquoi Sinestra ? Pourquoi ce lieu ? Effectivement, c'est un lieu qui est très important, qui a même valeur de personnage au sein de ce roman. Moi, j'ai vraiment une affection particulière pour les lieux. C'est souvent la base, d'ailleurs, de mon inspiration. Et Sinestra, je l'ai découvert lors d'un reportage. Et je me suis dit, il faudrait que j'écrive quelque chose sur ce lieu, qui se trouve vraiment en Suisse, dans les Grisons. Donc, c'est un lieu qui existe, qui est aujourd'hui un hôtel. Et j'y ai tout de suite vu des enfants. J'y ai tout de suite vu un contexte historique compliqué. Alors, je ne saurais pas l'expliquer. Mais je m'étais dit, j'écrirais là-dessus et dans les années 40. Et puis, 5 ans plus tard, effectivement, je me suis lancée, parce que je ne me sentais pas capable au départ de le faire. Et là, je me suis lancée. Et c'est vrai que j'ai tendance à, de toute façon, être inspirée d'abord par le lieu et ensuite par l'histoire. Donc, les titres viennent très, très vite. Sinestra, pourquoi ? Parce que ça se passe ovale, Sinestra, dans les Grisons. Alors, c'est un petit peu particulier, mon rapport à l'écriture. C'est-à-dire que je marche beaucoup à l'image, au visuel. Alors, autant dans l'écriture que en amont. C'est-à-dire que je vois, à partir d'un lieu, j'y vois d'un seul coup une atmosphère, des personnages. Et ce sont ces enfants qui se sont imposés. Et ces enfants, il fallait qu'ils aient quand même une histoire, qu'ils soient dans un contexte qui est très douloureux, très compliqué. Et donc, j'ai voulu les emmener là-bas, dans un pays qui était neutre, pour connaître autre chose, pour ne pas traiter déjà d'un sujet qui, je ne me sentais pas tellement légitime pour le traiter, et qui avait déjà maintes fois été traité. Donc, j'ai voulu placer ces enfants dans un endroit qui est en apparence serein, en apparence totalement neutre, loin des puissances. J'avais besoin de ces enfants, j'avais besoin de leur désordre psychique aussi, pour les amener à grandir. C'était un petit peu ma démarche. Alors, c'est vrai que le début de l'intrigue, au départ, on voit ce qu'on voit d'enfants, certains avec leur maman, d'autres sans, parce qu'ils l'ont perdu dans les conflits, arrivés au Val Sinestra. Et ce Val Sinestra, ils ne le savent pas encore, au départ, mais c'est vraiment le mal, la représentation du mal, que j'ai déplacé à l'intérieur de ce Val. Ce Val qui a un passé antérieur à la Seconde Guerre mondiale, et qui a déjà connu des épisodes tragiques. Et en fait, c'est toute cette mémoire, cette mémoire qui reste dans le lieu. C'est un petit peu une concentration de mémoire, d'énergie, qui fait que ça en devient effectivement non pas seulement le Val Sinestra, mais le mal Sinestra. Je dirais que moi, je n'ai pas la sensation d'écrire du thriller réellement. J'ai vraiment... Il n'y a pas de genre pour ça, mais je décris davantage mes romans comme des romans d'atmosphère. Parce que c'est vraiment cette atmosphère qui me porte, qui me guide. Et avec le retour de mes lecteurs, parce que c'est surtout le retour des lecteurs ou des libraires, enfin, qui est important et qui permet de voir si l'écho est le bon. Parce qu'il y a aussi ça, il y a ce que ressent l'auteur. Et ça transparaît. C'est-à-dire que les témoignages que j'ai, les retours, sont très centrés sur l'atmosphère, effectivement. Ce côté oppressant, angoissant, puisque mes histoires sont souvent quand même à huis clos, ou presque. Puisqu'on part un petit peu en forêt dans les grisons. Mais c'est... Je dirais que je ne réponds pas forcément aux codes du thriller. Parce qu'il y a quand même différents genres aussi à l'intérieur du thriller. On a le thriller fantastique, il y a quand même différents genres. Moi, je flirte avec l'ésotérisme, sans jamais tomber complètement dedans, puisque tout est explicable. C'est vrai que j'ai plus la sensation d'écrire des romans d'atmosphère, des histoires, tout simplement. J'écris depuis que j'ai 8 ans. Donc, ça fait un petit moment. J'ai commencé, j'ai exploré plusieurs genres avant de trouver ma voix. C'est-à-dire... Enfin, ma voix, en tout cas celle qui m'inspire aujourd'hui. C'est-à-dire le thriller. Et sur tous les livres que j'ai pu écrire, publier ou non, c'était vraiment ma plus belle expérience d'écriture, Sinestra. Parce que j'ai ressenti... Alors, c'est étrange à dire, mais en règle générale, j'ai un certain recul par rapport à mes personnages. Peu d'empathie. Alors que là, j'ai la gorge qui se sert dès que j'en parle. C'est un rapport très particulier. C'est vraiment ma plus belle expérience d'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501